Hey ! Et donc nous sommes de retour et oui avec notre petite Claire. Elle n'est pas belle ? petite claire bah elle touche les côtes bah oui et donc nous sommes de retour et oui avec notre petite claire elle est pas belle notre petite claire bah elle touche les côtes bah oui et donc nous sommes de retour et voilà si je m'entends en stéréo ça va pas le faire voilà c'est déjà mieux comme ça bon allez on va directement aller poser le truc alors j'avais une une strat que j'avais envie d'essayer voir si ça fonctionne par rapport aux leakers on va voir si j'y arrive si j'y arrive pas bah c'est pas grave mais voilà le but on va dire de ce dossier de cette de ce stream c'est aussi de vous proposer justement des autres des strats qui vous permettra concrètement de pouvoir faire des choses pas trop mal par rapport à ça d'ailleurs dans le fameux couloir qui vous a été proposé vraiment de petites strats que j'ai pu vous expérimenter et c'était quand même assez intéressant avec notre cher zombie qui est là oui ça ramouille toujours encore un petit peu pour ceux qui se demandent malheureusement alors maintenant il va falloir jouer profil bas donc là on va poser le c4 voilà on va se casser voilà bon les coeurs façon n'apparaîtra pas avant que j'ai pris le médaille avant que j'ai pris le médaillon donc j'ai pas de soucis à me faire par rapport à ça donc que je résume alors je vous explique d'après ce que j'ai pu voir dans une des fameuses démos le leakers en fait si vous arrivez à lui envoyer une grenade flash vous avez le temps de passer par là de passer par la bibliothèque donc c'est assez high tech donc faut juste que je fasse ça que j'envoie la grenade pour l'instant on va s'occuper du code parce que le but c'est pas de l'affronter un le on n'est pas assez fou pour ça on va juste voilà on va y aller justement donc visage d'ange visage d'ange voilà ensuite on a alors pas d'être flèche dans le cul voilà et ensuite on a serfant non 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 ok bon soit clair soit ça foire soit ça foire pas on va serrer les fesses je sais même pas s'il m'attache il m'a eu ou pas je sais pas s'il m'a eu bon on va faire comme s'il m'avait pas eu comme ça à la limite si vous m'avez eu dites moi s'il m'a eu parce que clairement je sais même pas ce qui s'est passé bon il n'y a pas de soucis ouais c'est pas là ah il l'a envoyé mais la grenade je l'ai lancé mais je sais même pas si ça m'a servi à quelque chose d'avoir lancé la grenade d'ailleurs il y avait un zombie qui était debout d'ailleurs j'ai sa vie ok nickel donc là on pose la dernière médaille voilà trouver une issue alors par contre juste après il va falloir serrer les fesses parce que bon alors c'est la cinématique ça vous l'avez déjà vu avec Léon mais on va voir avec Claire comment ça se passe on dirait que ça mène au sous-sol super on va pouvoir sortir d'ici eh Marvin c'est bon il y a bien une issue Marvin debout on fiche le camp d'ici allez est-ce que ça va non je vas-y sauve ta peau qu'est-ce que vous racontez il faut vous emmener à l'hôpital t'en prie Claire on sait tous les deux comment ça va se finir il faut que tu quittes la ville je peux pas vous laisser ici Claire ils ont fait des beaux yeux à J'aime bien d'ailleurs comment ils ont fait le personnage de Marvin Ouah nouvelle zone, ça ne plaisante plus Sérieux ? C'est quoi ça ? C'est un truc pour ouvrir sans doute la pièce qui est là-bas Marvin ! Marvin ! Alors maintenant on va revenir, alors par contre on va sauvegarder Alors par contre faire attention parce que vous avez pu vous en rendre compte, tout est en mode perles Bonjour ma petite Yuki, tu vas bien ? C'est la petite grenade, on va enlever ça et on va prendre un couteau et on va essayer, je ne dis pas qu'on va y arriver Mais on va essayer de le tuer au couteau, je sais que pas mal de speedrunners le font Avec ça justement, on va essayer de le faire, si on n'y arrive pas c'est pas grave, au moins on aura dit qu'on aura essayé Mais d'après ce qu'on me dit, on peut le tuer au couteau, ça se fait Donc là on va juste remettre les deux et remettre les choses à plat Parce que justement, si on arrive à le tuer au couteau, ça nous économisera des balles Donc là, c'est... Ici on y arrive notamment, on pourra utiliser Léon Alors par contre, elle est en attention depuis tout à l'heure Il y a quoi ? Un trousse de soin ? Ouais bon, on va la laisser comme ça pour l'instant Je pense pas qu'il peut nous one shot, mais bon après on sait jamais Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? C'est quoi ça ? Oh, une petite grenade ! Intéressant ! On va pas changer Donc là, il nous faut quelque chose Voilà, donc là Tu devrais explorer le plus fort, ça se trouve c'est un zombie qui veut te becquer On va essayer Il ne faut rien essayer Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Je dis ça, mais en fait je sais déjà qu'il y a là-bas Donc là, on a le big boss Oh, différence ! Qui est là ? Eh ! T'en fais pas ! Je te veux pas de mal Tu veux que je t'aide ? Viens, attrape ma main Regarde derrière toi Claire ! Regarde derrière toi Claire ! Regarde derrière toi Claire ! Regarde derrière toi Baltimore ! Tant pour vous avez compris qui-c'est-le ? Ah ben si je crois pas qu'il y en a eu des dessous ouais c'est comme ça ah putain oh tu parles en plus tu parlais pas en plus aïe aïe ça fait mort aïe 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 bon tant pis aïe 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 Ah putain ! Ah bah non c'est pas beau à entendre, je te fais pas dire. Comment ils font les speedrunners, putain ? Ils y vont au couteau ? Ils y vont comme ça et ça marche. Désolé, je t'ai occupé. Ah les speedrunners, ils y vont au couteau et ils gagnent. Alors peut-être que je m'y prends très très mal, j'avoue. Yuki, je t'interdis à dire quelque chose sinon je te mange. Tout cru. Voilà, on pose ça. Donc là, on recommence. De toute façon, il faut recommencer. L'objectif, c'est qu'on soit en mesure de comprendre comment ça fonctionne. Parce que ce que je peux comprendre avec Claire, ça permettra notamment de travailler. C'est un moyen aussi de vous aider. Parce que je ne comprends pas une chose, c'est que si... Eh ! Il y a quelqu'un ? Alors peut-être que j'ai mal compris la manière dont ça devait être fait. On va essayer de faire ça différemment. De toute façon, la cinématique est la même. Je crois pas qu'il y a en vue. Mais que c'est possible. Je crois pas qu'il y a en vue. Mais tout ça. Aïe, putain. Ah, quand Taito prend comme ça. Il m'en faudrait deux en fait. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ah, putain. Putain, non, ça va pas. On va essayer de le faire sauf qu'on va pas... Faut que je trouve une solution. Quelqu'un a une idée ? Ah, l'objectif il est clair. Il faut qu'on... Enfin, l'objectif il est clair. C'est de trouver une solution pour pouvoir le maîtriser au couteau. C'est là, en fait, j'ai un peu fait... Ah... C'est un peu fait moins bien... Que ça. Ah, ils y vont au couteau, les speedrunners. Euh... Ça, je connais. Eh... On va réessayer. Si j'y arrive pas, bah tant pis. Après, j'ai pas trop envie d'utiliser des munitions. J'ai pas mon feignant, mais... J'en ai utilisé pas mal, déjà. Je suis à 32 balles. Ce serait dommage de tout perdre. Allez, on continue. Ah putain, le con. Il va falloir la battre. Aïe, euh... Putain... Aïe, euh... Va-t'en ! Umbrella ! Aïe, euh... Putain, je vais tout faire la gueule ! Va-t'en ! Est-ce que je vais réussir ou pas ? Aïe, euh... Allez ! Merde, mon couteau a lâché. Aïe ! Ah pourtant, je suis pas loin, là ! Ah putain, j'ai tiré complètement à côté. Oh merde ! Oh je suis mort ! Bon, j'ai pas assez finalement au niveau du couteau en fait. Et je vis complètement à côté ! C'est un truc de fou ! Putain... En fait, mon couteau a lâché. Le couteau est pas assez aiguisé pour... Enfin aiguisé, vous l'avez compris. Pour euh... Faire avoir un deuxième couteau en fait. Il m'en faudrait deux. J'en ai pas deux, je crois. Je vais revérifier, mais je crois que j'en ai qu'un. Ah putain ! Apprendra à vouloir le jouer avec ! Ah putain ! C'est peut-être mon truc que je garde dont je sais même pas... Nan j'ai rien ! Pfff... Ah c'est dommage ! Je suis obligé d'aller chercher les sprays, de toute façon j'ai pas le choix. Voilà ! Le truc c'est que mon arme en fait, elle a vachement morflé de base. Tu regardes bien. Vous voyez, elle a quand même bien morflé. Ça, le secret est déjà prêt. Bah écoute euh... C'est un couteau que j'ai zappé, je sais pas. Voilà, je suis à deux sprays à la limite. On va continuer justement d'y aller parce que je pense qu'il est pas loin. Quand elle dit qu'il va falloir la battre, c'est clairement... Elle est en train de dire, voilà c'est la fin, on va le battre. Oh putain ! Si je pouvais trouver un autre couteau, ça m'arrangerait. Après il faut avouer que j'ai quand même pas mal déconné. J'ai tiré deux fois à côté. Euh... C'est peut-être ça le problème en fait. C'est quand même que j'ai tiré complètement à côté. Alors attends parce que... Qu'en général c'est rouge ça veut dire qu'il y a quelque chose... Ou peut-être la vitrine qui prend le relais, je sais pas. En fait avec la souterrains, il y a rien. Hé ! Il y a quelqu'un ? Ah l'idée en fait c'est de tirer au maximum. Et on va voir si on peut faire ça. Il parle en plus. Aïe ! Putain ! Aïe ! Aïe ! Allez ! Il va lâcher mon couteau. Allez ! C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, c'est bon. On se casse ! Voilà ! Finalement, on a pas trop perdu niveau munitions. Tu crois vraiment qu'elle va apparaître alors qu'elle a vu un monstre deux fois ta taille ? Ah bah non, elle court et jeu la chérie. Tout va bien. Est-ce que tu pourrais abaisser cette échelle pour moi ? Tu m'aideras à retrouver ma maman ? Ta mère est ici ? Je crois, oui. J'espère. Oui. Bien sûr. Je vais t'aider. Genre, vas-y, je vais pas t'aider. Bah, je laisse pas l'échelle monter. Voilà. Bon, finalement, on n'a pas trop perdu. On est en attention, donc c'est pas mal. D'abord, c'est pas catastrophique ce qu'on a fait. Bon, la morale de l'histoire, en fait, si on peut traduire, il faut donc un couteau. Bon, le mieux, ça serait un couteau pas usagé, chose que j'ai utilisé, on va dire, par inadvertance. Et en fait, il faut y aller au couteau, quoi. Il faut y aller au couteau et sinon, bah, il faut y aller à la mode pour un. Par contre, on a pas mal de munitions. Vous voyez, par exemple, c'est pas mal, ça. Pas mal de munitions. Tant mal qu'on a pas de munitions de lince glanade. Bon, tu me diras, ça est sans doute tellement précieux qu'il faut faire attention. Ouais, mais je pense que je vais quand même faire le tour au cas où. Ce serait dommage de perdre quelque chose bêtement. Il peut décrotter le nez, oui. Un truc qui me gêne dans le nez, c'est un truc de fou. En tout cas, boss intéressant et je trouve qu'il est mieux mis en scène que dans Resident Evil 2, l'original d'ailleurs. Dans le 2, on comprenait pas trop ce qui c'était. Enfin, tu comprenais, on va dire, qui c'était au final parce que, bah, oui, forcément. Lui, déjà, d'ailleurs, il apparaissait dans la version fort. Et puis, finalement, eh ben... Pas ici. Waouh, waouh, gamine. Poudre de canon. Désolé, hein, j'ai le nez qui me gratte. Je suis vraiment désolé si ça vous débecte. Ah, il y a encore de l'herbe. Tu es blessé ? Non. J'ai juste un bobo à l'estomac. Il n'a pas de la castro. Donc là, regardez, moi, je me dis qu'il faut voir si Ada apparaît. Ben, faut appuyer dessus, mes mères. C'est marrant, elle. Regarde, tu prends ça, t'appuies dessus. Et voilà, là, c'est prêt de bouger. Non, mais chérie, t'as appris... Non, mais chérie, t'as appris... Attends, je reviens parce que je crois que j'ai oublié des trucs en bas. Le mec a la considération... La meuf qui a des considérations exceptionnelles. Tu vas où ? Je vais rechercher des items. En tout cas, avec 65 balles, putain, on peut se faire plaisir. Il manque. Ah, attends, je crois que je l'ai trouvée. La petite grenade. Ça va être là. Et là, c'est bon. On a récupéré tous les objets qu'il fallait. Est-ce qu'elle a le syndrome de la chérie ? C'est-à-dire que... Si tu la laisses trop loin, elle se met un coup de pâte et elle dit... Eh, mon dieu ! Alors que la meuf, tu sais, elle s'est baladée partout dans le commissariat. La meuf, c'est une warrior, hein. Eh ben, elle, quand tu la laisses trois secondes, elle fait... Non, mais je me sens pas bien, je veux ma maman. En tout cas, 74 balles, c'est bien. Allez, c'est bon, on va passer par là. En espérant que l'autre ne soit plus de ce monde. On n'a pas encore eu... Mais où est ton papa ? Il travaillait avec ma mère, mais il est parti. Voilà. Petite sacochante. Ils sont pas encore morts, les parents. Ouais, ça fait une chose en commun. Eh, elle est pas morte, hein, sa mère. Respire un peu, hein. C'est clair qu'il est en train de lui dire... Ah, mais c'est bon, tes parents, ils ont crevé, hein. Bonne chose, non ? Allez, on va sauvegarder. Putain, on a tué un beau boss, hein. Allez, on y va. Tant qu'il y a chéri, de toute façon, il y a peu de chance qu'on tombe sur un boss. Ah, tu rentres par là pour le parking ? Intéressant. Allez. Allez. Là-bas. Oh, respire. Eh, eh, eh. Chérie. C'est fermé. C'est quoi, ça ? Une carte d'accès. T'es qui ? T'es cherché partout, chérie. C'était courageux de sortir de ta maison au milieu de tout ce bazar. À terre, les mains derrière la tête. Attendez, c'est une blague ? À terre, j'ai dit ! Vite ! Avec un mode nu, ça fait bizarre. Attache ses mains. Pourquoi vous faites ça ? La ferme. Ligote-la. Très bien. Tu la ligotes tout de suite, ou alors elle crève. C'est quoi ces conneries ? Mise en danger d'enfant pour commencer. Ah, c'est mieux faire. Ah, c'est mieux faire. J'espère que vous m'emmenez voir ma mère. C'est promis. Ne l'écoute pas, c'est une ordure. Les faites pas de mal par pitié ! J'ai pas d'ordre à recevoir d'une gamine. Arrêtez ! Tu sais que t'avais un lance-grenade et t'avais... Laissez-moi ! Personne t'a enseigné les bonnes manières. On va y remercier. Gratis-la. Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Torré ! Enfoiré ! Ah 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 ! Tiens bon chérie ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok. D'abord la carte d'accès. Et ensuite je vais faire payer cet enfoiré. D'accord. Pourquoi je suis pas rassuré ? Alors vous voulez dire pourquoi je suis pas rassuré ? Parce que cet endroit était l'endroit où se trouvait... Voilà ! Où il y avait... Les chiens. Où il y avait... Où il y avait... Et vous savez mon amour pour les chiens... Dans Resident Evil. Parce que vous savez les chiens en tant que tel... J'ai pas vraiment de... J'ai pas vraiment de... J'ai pas vraiment de désamour. C'est plutôt quand les chiens... Sont pénibles. Voilà. Bon a priori il y a personne. Ils arriveront peut-être plus tard. Je sais pas. Ah ! Ils sont pénibles les chiens. Les clébards. Comme ils appellent. Alors il y a un truc rouge là. Donc ça à mon avis... Peut pas passer. D'ailleurs il y a pas mal de petits codes. Donc là il faut la carte du... Putain les bruits et tout c'est très bien fait. Attends. Par contre avec 74 points. Pourquoi il y a... En fait je suis en train... Pour vous expliquer. Je suis en train de chercher. Si il n'y a pas des munitions. Je pense pas à Clay ça. Non 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 non. Non non non. Pour l'instant on va chercher. Si on n'a pas eu de munitions. Parce que le truc est rouge. Ça veut dire qu'il y a des choses qui manquent. Après on verra. Putain il n'y a rien. Bon tant pis. On va aller dans la première porte qui est là. Ah peut-être parce que c'est pas terminé. D'ailleurs le shérif Iron c'est mieux fait dans la version... C'est beaucoup... Il faut l'avouer c'est beaucoup... La mise en scène est mieux faite. Dans la version qui est là. Tu connais... Tu ressens quand même le côté... Voilà. À l'attention déjà qui est... Voilà. Ce salaud est le chef de la police. Voilà. Donc là par exemple c'est mieux mise en scène. Il y a une mise en scène bien mieux. Enfin... C'est quoi ça ? Le commissariat. D'accord. T'as vraiment le sentiment d'avoir un vrai... Un vrai retour. C'est quoi ça ? Enfin l'accesseur express à mon avis ça doit être là où est le QG principal de... De Irons. Et d'ailleurs... Dans la version originale... Sherry n'est pas emmené comme ça. Donc ça ça va être très intéressant justement de voir... Comment on va faire... Comment ça va se passer. Mais en tout cas... Euh... En théorie... Claire n'a pas... Claire franchement c'est plutôt bien fait. Deux entrées. Il y a une entrée... Ooooooh les chenilles ! La stante de tir. Voilà. Clé plié inutilisable. Une boîte. Voilà. Descadons. Clé de contact de voiture. Comment tu sens qu'il y a des zombies partout là. Oh... Tu sens le zombie mais à plein nez. Oh lui. Bon. Il fallait mieux d'être prudent. Elle aussi on va pas se prendre la tête. Voilà. Alors ça tire pas les autres. Elle est malide hein. Elle fait le tour. Elle est bien en range. Oh fait chier putain. Le problème c'est que j'aurais pu la tirer... Enfin la tirer. Façon de parler bien évidemment. J'aurais pu m'en occuper plus... De bien meilleure manière. Là je l'ai eu. Là j'ai perdu quand même pas mal de balles bêtement. C'est quoi ça ? Oh des grenades. Ah. On va passer par là. Oh bah chérie on sera pas... On nous sera pas vu très longtemps. Donc là c'est fermé. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Donc là. Ok. Oh putain. On va aller au chenille là. Oh ce que j'aime pas les chiens en plus. Non. J'aime bien les chiens. Oh putain y'a un leakers. Bon. Général. Moi j'y vais avec ça. S'il me fait chier. Il est où ? Bon. S'il a bouffé les chiens ça m'arrange. Oh. Oh. Il a fait un deuxième. Oh la vache. Ok. La morgue. La morgue c'est le synonyme de la mort. Qui dit morgue dit... ...zombie. Tu sens tellement qu'il va y avoir des zombies là. Oh la vache. À moins qu'il y ait une petite herbe rouge qui apparait. Voilà attention parce que... Oh l'enculé. Ah. Il y a quelque chose qui boke. Il y a quoi dedans ? Il y a quelque chose qui boke. Oh 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 oh. Grenade. Il crève pas ce con. Oh si je charge. Il y a une en 33. Putain c'est loin. J'ai gâché des munitions. Bon on va recommencer. Bon on va recommencer. Bon allez on va ici. On va passer par là déjà. Ce type a dû venir de là. Ce salaud est le chef de... La police ? Bah oui ma petite Claire. Il y a pas mal de... ...de clés. D'ailleurs tout est un peu plus... Un peu moins segmenté quand même. Là par exemple avec le décès de Marvin. Je trouve qu'il est plutôt bien mis en scène. Alors attends. Normalement il y a qu'elle. Ah ok. Parce qu'il va se réveiller. Bien. Parfois les gens ne réalisent pas toujours. Attendez. On va essayer de lui mettre une bouée de shot. Ah si on y arrive on est des dieux. Bon bah en tout cas. Bon bah en tout cas. Ah bah ça m'a étonné. Bon. Bon. Si elle est rentre. Je n'ai plus rien à craindre. J'essaie ça va. Alors maintenant. Les liqueurs. Attention parce que je ne m'étais pas fait avoir. il y avait les deux liqueurs faille je fasse très attention parce qu'un liqueur c'est dur à gérer alors deux vous cache pas que là à trop déjà un liqueur c'est pas facile alors deux je peux vous mentir c'est quand même une autre paire de manches là qu'on va y aller surtout que le lance-grenade peut lancer qu'une grenade à chaque fois donc je le donne en mille faut savoir si je marche comme ça est-ce qu'il me repère on accélère on accélère ah je l'ai vu il est là-haut salle de générateur ah oui la salle de générateur qui va ouvert oh putain comment tu sens le zombie à plein nez rapport d'autopsie en blanc retrouvé mort dans sa cellule un kleptomane d'accord c'est bloqué qu'est ce que j'ai une grenade peut être intéressant peut-être utiliser la grenade peut-être pour pour être pour lancer s'il y a trop d'ennemis voilà non je sais pas si je vais les laisser comme ça il y a juste celui-là ça peut-être dire aussi qu'il n'y a pas d'ennemis j'ai rien quand il bouge comme ça c'est pas bon signe c'est quoi c'est la grenade ça c'est la grenade aveuglante bloqué alors juste on va faire un truc je pense qu'on va prendre la grenade normale pas rassurant bloqué parce que j'ai envie de tirer encore mais si c'est pour me retrouver avec un zombie ah ça semble être lu comment tu sens le oh la musique a changé en plus vas-y c'est quoi vas-y 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 ah et t'es sûr voilà voilà je vois ah bah en plus c'est bien sûr qu'est-ce que je fais là oh en plus il est en plein milieu oh c'est beau ça qu'est-ce que je fais oh bah super ah si il vient et moi je tire tant pis tant pis il est mort c'est peut-être pas l'idée du c'est peut-être pas l'idée du jusqu'à la prochaine sauve-garde oh putain voilà voilà il est vivant c'est quoi ça un trou de manivelle oh super j'ai perdu ma grenade en plus oh la 21 en 33 laisse tomber je sais même pas si c'était une bonne idée ce que j'ai fait alors attends ça c'est une porte c'est quoi ça ok oh un corset d'épaule oh joli ah ça fait deux par contre je sais même pas si ça vaut le coup ce que je fais c'est vrai faut que je réouvre les portes qui étaient avec les carreaux mais faut se souvenir des clés carreaux putain je sais même pas s'ils sont morts les deux Dickers que j'ai tenté d'annihiler oh il y a une nerve voilà ah on est dans le le bureau du shérif Irons j'ai récupéré une nerve et après je ne retrouve plus rien alors copie du chef WB vous avez bien compris pour ceux qui sont fans de Resident Evil de qui ça pouvait bien être bon on est dans une salle a priori de safe c'est quoi ça ah il a beaucoup aimé la takidermie bon en tout cas ça s'est bien passé bon après c'est vrai que c'est dommage qu'on ait encore une fois eu du foie eu de nouvelle fois à se voir gâcher des munitions mais bon écoute c'est pas si grave munitions de pistolet mitrailleur c'est bien qu'ils aient prévu quand même de nous donner les lieux entre guillemets parce que des fois on peut passer à côté d'une belle arme bon ça on n'a pas besoin pour l'instant voilà on va continuer pour l'instant franchement on avance plutôt bien alors bien sûr avec Léon je ne ferai pas tout mais franchement c'est assez plaisant à sauvegarder et les points de sauvegarde sont pas non plus dégueulasses on n'a pas le sentiment voilà qu'on ouvre peut-être si tu en dirais un vrai voilà je me souviens bien cet endroit là c'est là où on découvre Chéri pour la première fois est-ce qu'ils vont garder le même c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça lettre du réparateur il vous faut des panneaux électriques la salle de stock c'est quoi ça c'est quoi ce truc attends oh oh c'est bien fait ah faut avouer que ça c'est c'est bien amené ah c'est quoi ça on a mal de poudre blanche je ne pense pas qu'il aurait laissé des des zombies on va dire s'occuper de sa de son oeuvre c'est normal qu'il ait un petit peu protégé ses intérêts entre guillemets donc on a deux clés et c'est rare pour être souligné mais Resident Evil qui offre deux clés en même temps enfin tu me diras c'est le cas mais en général alors on est passé par là logique alors ouais en fait il fallait la clé pour pouvoir ouvrir bon ah oui je me rappelle en fait quand vous tirez en fait vous obtenez des nouvelles zones très curieuses d'ailleurs avec un grillage a priori je ne sais pas ce que c'est alors un truc pour monter un truc pour descendre comme je suis un gros sadique moi je vais descendre je ne devrais peut-être pas un petit curieux de savoir d'ailleurs si dans ouais par contre on va faire un truc ouais on va recharger ce qu'on va faire d'ailleurs on va éviter de se passer comme ceci on va mettre des barricades parce que je ne sais pas pourquoi je sens que ceux-là ils vont me casser les couilles ceux du mode en bas déjà ils vont bien emmerdant parce qu'il va falloir que je repasse pour m'occuper de ça mais dans la version truc je pense qu'il va falloir quelques petits bouts de bois on va les récupérer est-ce que j'ai d'autres bouts de bois j'en ai 5 j'ai pas mal de plantes vertes ah bien évidemment je ne suis pas en train de dire que vous êtes des plantes vertes ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit on va les ah oui c'est vrai hop voilà ils ont quand même la naissance de nous laisser quand même je vais en barricader certaines portes comme ça je suis tranquille oh c'est tellement beau ça c'est fermé oh c'est pas la bonne endroit merde je me suis fait surprendre oh ça vous dit rien ça alors si c'est comme dans le scénario original un liqueur va traverser la pièce au bout d'un moment moi je prends pas de risque ah la question maintenant c'est est-ce qu'il retraverse la vitre s'il repart de l'autre côté c'était pas utile de faire de faire cette petite barricade bon c'est pas grave c'est pas il n'y a pas mort d'homme oui de toute façon il est bloqué donc il ne pouvait pas avancer donc là j'ai pas mal de choses que j'ai récupéré attend il y a pas mal de choses que j'ai récupéré on va examiner ça c'est quoi ça ça fait le bruit t'as vu rigolo alors ça ça va là c'est la fameuse zone comme quoi refaire du resident evil refaire du resident evil nous permet notamment de savoir ce qu'il faut faire juste un truc on va virer ça voilà on va prendre notre bon vieux flingue on va sauvegarder quand même je sauvegarder un peu trop mais c'est surtout pour éviter de recommencer en plus c'est pas trop utile en théorie je peux le faire sans stopgarde asian en tout cas le jeu est très plaisant honnêtement tu prends du plaisir à faire ce jeu ah voilà ça devait être ici que je voulais récupérer la planche de bois qu'est-ce que c'est ça une petite grenade très bien qu'est-ce que c'est ça ok il y a deux portes d'accord et là il y a quoi oh 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 je l'ai suffisamment vu dans les teasings pour savoir ce qui va se passer j'entends un bruit très suspect ah putain ah bah attends voilà on n'a plus de place est-ce qu'il y a un truc important là-bas ah peut-être aïe oh j'ai vu le haut la vache oh je peux le miner oh 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 Eh ! Regardez ! Ils ont arrêté de bouger ! C'est étonnant ! Regardez ! Je le loupe pas ! Oh putain ! T'es là toi ? Je l'avais pas vu ! Oh putain ! J'ai réussi à tirer sur son torse ! Oh c'est vraiment de la merde ! Je suis vraiment nul à la viser moi ! Ne me faites jamais jouer Widow sur Overwatch ! Parce que je peux vous dire que vous allez rigoler ! Oh putain ! Quelle heure il est ? 22h ? Bon ! On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui je pense ! Voilà ! On a quand même vu pas mal de choses ! Comme à chaque fois ! Je vais faire avancer Léon un peu ! Je pense que je vais vous faire avancer après le boss ! Parce qu'à mon avis il va se passer des choses après ! Et donc après forcément on vous fera la suite de l'épisode ! En tout cas merci à vous tous d'avoir suivi l'émission ! On va voir justement comment je vais faire avec Léon ! Ici là portez vous bien ! Gros bisous tout le monde ! Et à la prochaine ! Allez bisous tout le monde ! Et oui ! Quand ça travaille il faut savoir se reposer ! Sur le plus de l'épisode pour la même chose ! Et puis on va voir de la même chose ! Je pense que je vous laissez beaucoup ! Pour la même chose ! Bon !